Il y a ceux qui mangent de tout, et puis il y a les autres. Jean-Claude ne fait jamais ses courses en grande surface. Exceptionnellement, il a accepté d'entrer dans ce supermarché pour nous expliquer ce qu'il reproche à certains produits vendus ici. Alors nous voilà au rayon boulangerie. Donc vous avez des pains qui sont magnifiques, qui sentent super bons, mais malheureusement c'est plus du pain. On arrive sur des produits qui ont été congelés, qui ont été mi-cuits, qui ont été recuits après, et qui sont faites avec des farines complètement mortes et bourrées d'additifs. Alors voici un autre aliment que je n'achèterai plus non plus, c'est des plats cuisinés de A à Z. Il n'y a plus qu'à les mettre dans le four et à faire chauffer. Oui c'est dangereux parce que ça contient énormément d'additifs, ça contient beaucoup de produits chimiques. J'ai exclu complètement tous les produits transformés, les produits laitiers, tous les produits céréaliers à forte teneur de gluten. Alors ça c'est champion du monde, ça c'est champion du monde, ça c'est excellent. Parce qu'au niveau sucre, comment donner le diabète à son gosse, vous avez le rayon entier. Je regarde même plus ce genre d'aliments, c'est pas alimentaire tout simplement. Mais alors ça ressemble à quoi un bon dîner selon Jean-Claude ? Eh bien voilà mon repas de midi pour ainsi dire. Donc 3 pommes, 4 bananes et une dizaine de dates. Voilà le strict nécessaire pour avoir des glucides, des fibres, des vitamines et des minéraux. Jean-Claude est-il un cas extrême ou la peur de manger s'est-elle généralisée ? On lit de tout et de n'importe quoi aussi, il faut faire un peu la part des choses. Je veux pas être tombée dans la parano, ça m'intéresse pas. Depuis tous ces temps, s'il y avait vraiment de choses nocives à ces points, on sera pas là, vous et moi. On doit manger et se faire plaisir, on vit qu'une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada